Le mercredi 22 avril 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a produit une déclaration, une importante décision, pas une déclaration, autant pour moi, à qui a trait au mandat d'arrêt lancé par l'État des Côtes d'Ivoire, donc par la justice ivoirienne, contre la personne de M. Guillaume Soro Kibafuri, donc ex-président de l'Assemblée nationale des Côtes d'Ivoire. Et la même décision évoque aussi les mandats de dépôt contre la plupart des personnes proches, des personnalités proches de M. Guillaume Soro. La décision est tombée le 22 avril dernier. Quelle est la teneur de cette décision ? Trois éléments. Un, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sort une décision provisoire, mais en réalité conservatoire. C'est-à-dire, en attendant d'aller traiter le sujet au fond, la Cour dit, avant d'aller plus loin, je demande, je ordonne à l'État des Côtes d'Ivoire, un, de sursoir au mandat d'arrêt contre M. Guillaume Soro, deux, de sursoir au mandat de dépôt contre les députés et les personnalités proches de M. Guillaume Soro, Trois, je demande à l'État des Côtes d'Ivoire, sous trois, 30 jours du 22 avril au 22 mai, de me faire rapport de l'application de ces mesures-là. Voilà ce que la Cour africaine a dit. Mais, il y a une portée juridique, il y a une portée juridique, d'un point de vue juridique, mais c'est une très belle victoire de M. Guillaume Soro et de son équipe. Bravo. Et, d'un point de vue juridique, c'est une claque à l'État des Côtes d'Ivoire. C'est une gifle à nos, à nos juristes, à nos juges. Donc, l'État des Côtes d'Ivoire est là, vraiment, j'allais dire, bon, humilié, c'est un fait, mais c'est un revers, c'est un revers, énorme revers. Immédiatement, les réactions ne se sont pas faites attendre. L'État des Côtes d'Ivoire, en attendant de réagir officiellement, de s'adresser à la Cour africaine, sort une position pour dire, le mardi 28, M. Guillaume Soro sera jugé. Une façon de dire, il sera bien jugé, même condamné. Donc, déjà, même on sait qu'il sera condamné. Donc, voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la situation, l'on peut se trouver avec cette décision qui est sortie à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je crois que la réaction de l'État des Côtes d'Ivoire est un message adressé aux Ivoiriens, particulièrement à l'opposition politique et à la société civile des Côtes d'Ivoire, mais c'est un message qui s'adresse aussi à la communauté internationale. Donc, voici l'analyse d'un point de vue juridique, les retombées juridiques que je fais, et puis ensuite, il y a aussi des retombées politiques. Je le fais très vite. Au niveau judiciaire, le message qui est envoyé derrière le judiciaire à toute la classe politique ivoirienne et aux Ivoiriens, c'est que M. Alassane Ouattara n'est pas prêt à écouter les injonctions, les menaces, les décisions des justices venant d'ailleurs. Donc, la communauté politique ivoirienne, la société civile ivoirienne, les Ivoiriens sont informés de ce que M. Alassane Ouattara et son régime n'ont de faire des décisions qui viennent d'ailleurs. Voici un monsieur qui a dit à la communauté internationale qu'il était lui-même partisan de la communauté internationale. Il a fait ses études à Pennsylvanie, aux États-Unis. C'est un homme de l'international. Il est, voilà, il était mondialiste. Il était mondialiste. Et donc, avec lui, les Européens sont bien, la communauté internationale peut être tranquille. Il a même déporté le président Laurent Gbagot devant la Cour pénale internationale. Parce que lui, il compose avec l'international. La décision qui est tombée là, c'est une décision de l'international. Parce que c'est une justice supranationale. Elle a donné une décision. Et voici la réaction de M. Ouattara. La communauté internationale est avertie. Vous savez, M. Alassane Ouattara ? Il utilise ses relations. Il utilise les artifices internationaux. Quand cela peut lui servir, peut servir ses intérêts propres, peut lui être utile. Et donc, chers amis, je voudrais que la communauté internationale regarde très bien ce qui se joue en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Déjà, rappelez-vous que le 23 décembre 2019, lorsque la justice ivoirienne lance le mandat d'arrêt, Interpol, déjà s'oppose à appliquer ce mandat d'arrêt. Donc, M. Guillaume Soro, en Europe, en France, ne sera même pas inquiété. Parce que Interpol considère, selon les textes d'Interpol, il y a un article qui dit clairement qu'Interpol ne rentre pas dans les considérations, dans les décisions politiques internes aux États membres, aux États partis, à Interpol. Donc, déjà, c'était un premier revers. Et ici, la Cour africaine vient donner une décision. M. Alassane Ouattara ne veut pas l'appliquer. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, et surtout à la communauté internationale, que l'État des Côtes d'Ivoire, la République des Côtes d'Ivoire, est partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est-à-dire que l'État des Côtes d'Ivoire a adhéré, a marqué son adhésion à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Si ma mémoire est bonne, c'était en janvier, le 6 janvier 1992. La Cour africaine, la Charte africaine, est adoptée en 1981 à Nairobi, au Kenya. L'État des Côtes d'Ivoire a adhéré à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le 6 janvier 1992. Et mieux, l'État des Côtes d'Ivoire a adhéré au protocole additionnel à la Charte africaine qui crée la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Laquelle Cour est entrée en vigueur, c'est-à-dire qu'elle a commencé ses travaux le 25 janvier 2004. Notre pays a ratifié tous ces accords. Donc notre pays, en ratifiant ces accords, il se soumet à l'obligation de respecter ces accords-là. Et voilà que M. Ouattara refuse de s'exécuter. Quand j'ai dit ça à la communauté internationale pour qu'elle voit qui est l'homme, Ouattara, en même temps, je voudrais interpeller la société ivoirienne dans sa globalité, mais particulièrement la communauté politique ivoirienne. Parce que devant cette même Cour, le dossier relatif à la Commission électorale indépendante est pendant là-bas. Et donc cette même Cour va se prononcer. Mais rappelez-vous qu'elle s'est déjà prononcée. En 2016, l'offreur APDH, Action pour la protection des droits de l'homme, a saisi cette Cour. L'État de Côte d'Ivoire a envoyé ses avocats. Et la même Cour a donné un avis pour dire que la Commission électorale indépendante doit être refondée. Elle doit être reformée en profondeur. Cela veut dire que la loi électorale doit être revue. L'organisation, la composition de la Commission électorale doit être revue. Donc la Cour africaine l'avait déjà fait. Elle avait donné un an à M. Ouattara pour appliquer cette décision. Il ne l'a pas fait. Donc le débat a rebondi récemment. Lorsque l'opposition ivoirienne s'est saisie de ce dossier pour commencer à mener le combat. La décision que la Cour africaine vient de rendre en faveur de M. Guillaume Soro et de ses amis, c'est un appel, c'est un message que M. Ouattara envoie. Ce n'est pas la peine de rester là, chers amis ivoiriens, chers amis de l'opposition. Il n'essaiera rien de rester là bras croisés en se disant que nous avons déposé le dossier devant la Cour africaine des droits de l'homme concernant la CEI. Nous attendons son verdict. Vous avez là la réponse de M. Ouattara. Même si la Cour africaine donnait un verdict pour demander encore à M. Ouattara recommandé, elle a donné, donc cette Cour a donné un verdict, la preuve, elle a donné un verdict. Et voilà que M. Ouattara dit. La Cour africaine donne injonction de sursoir à toutes mes activités. Je m'en vais vous dire que M. Ouattara sera jugé. Le message est clair, chers amis, chers amis ivoiriens, chers leaders politiques de l'opposition, le message est clair. Cela veut dire que ce n'est même pas la peine de perdre notre temps à croiser les bras, à attendre quoi que ce soit. M. Ouattara, non, on attend la décision. Très bien. Elle ne viendra pas. Même si elle venait, elle ne sera pas respectée, M. Ouattara ne l'appliquera pas. Nous sommes avertis. Mais, je voudrais aussi, toujours m'adressant à la société ivoirienne, à l'opposition, à la société civile, je voudrais, M. Ouattara, nous faire voir en réalité que il y a des états de droit. Et puis il y a états de droit. C'est-à-dire que dans un état de droit normal, on ne discute pas. Parce que l'état de droit, là, ça veut dire quoi ? Les spécialistes du droit vous diront, mais ce que, en tant qu'un militant des droits de l'homme, j'ai pu retenir de mes cours que j'ai lus, l'état de droit, c'est deux choses. La primauté du droit et le respect des droits de l'homme. Ce n'est pas compliqué. La primauté du droit, cela veut dire que toute la société, les dirigeants, du premier dirigeant jusqu'au dernier, tout le monde est soumis à la loi. La loi, c'est la norme des normes. C'est la norme dans l'état de droit. Et tout le monde est soumis à l'état de droit, au droit. Tout le monde est soumis à la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est en dessous de la loi. Nous sommes tous soumis à la loi. Par le comportement de M. Ouattara, nous comprenons qu'on n'est pas dans un état de droit. Nous ne sommes pas vraiment sous un régime spécial.